Bonjour à tous dans le cours de la lecture de l'agriculture à l'écriture en Mésopotamie. Je vous invite à l'écriture de l'agriculture à l'écriture en Mésopotamie. Entre deux fleuves. Mésopotamie signifie le pays entre deux fleuves. Mésopotamie signifie le pays entre deux fleuves. C'est une ancienne région située entre le tigre et l'oufrat. Il y a une région متouagidae entre le tigre et l'oufrat. Elle correspond à l'Irak aujourd'hui, toujours dans l'Irak en Chaliane, dans le chambre du nord de la Syrie. Les archéologues s'intéressent beaucoup à son histoire. Les étudiants de l'agriculture s'intéressent beaucoup à son histoire. Il y a des étudiants de l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture. Les premiers agriculteurs. Vers 8000 avant Jésus-Christ, les hommes prennent peu à peu l'habitude de semer les graines et des céréales qui poussaient autour d'eux. Il y a des étudiants de l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture. Il y a des étudiants de l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture. Il y a des étudiants de l'agriculture à l'agriculture à l'agriculture. pour conserver les céréales et des vêtements des échanges se développe le commerce à Paris le premier système d'écriture vers 3000 avant Jésus-Christ les Sumériens inventent en Mésopotamie le premier système d'écriture du monde l'écriture c'est l'écriture j'observe et je découvre d'où est tiré le document le document est tiré de l'encyclopédie la grande encyclopédie quel est son titre ? le titre de ce texte c'est de l'agriculture à l'écriture en Mésopotamie Combien y a-t-il de sous-titres ? il y a quatre titres le premier titre entre deux fleuves le nomin Tannin ou le nomin sous-titres les premiers agriculteurs le troisième les premiers villages il y a un qura le qura l'aula le premier système d'écriture il y a un système d'écriture le premier système d'écriture le kitab le qura le qura que représentent les images ? les images les images les images le texte la sora l'aula carte géographique du pays entre deux fleuves la sora la sora la sora la sora la sora les agriculteurs cultivent la terre les agriculteurs les agriculteurs cultivent la terre la sora la sora la sora la sora la sora l'arqueologica en Mésopotamie ou un chareta atharia les Mésopotamie ou un mouqe atharia les bilades al-rafidem la sora l'arqueologica l'image d'une pièce ou tablette qui contient l'écriture qu'uniforme c'est une louche ou quatre qui sont dans le kitab le Mismarien la sora la sora la sora la sora à partir de 6 ans 10 croche les hypothèses qui te paraissent pertinentes le texte traite de la civilisation égyptienne la civilisation des mayas la civilisation Mésopotamienne nous avons un texte qui est de la civilisation Mésopotamienne le texte est de type descriptif non Injonctif qui est un texte narratif descriptif qui est de la civilisation qui est de la civilisation et qui est de la civilisation en même temps stakarrat بين Dijla et Alforat dans l'Irak hali observe la carte géographique et cite les noms de quelques pays que tu connais nous avons dans cette géographie la Syrie et la Syrie Irak et l'Irak Turquie et l'Iran comment s'appellent les deux fleuves qui traversaient cette région les deux fleuves qui traversaient cette région sont le Tigre et le Frat Al-Dijla wa Al-Fourat Dijla wa Al-Fourat Waisamma Billogha Al-Arabiya Bilad Ar-Rafidayn Avon Ar-Rafidayn Su'al-Rabé complète le tableau en cochant la banca et la bancaze et en justifiant ta réponse à partir du texte Mésopotamie veut dire entre deux mers les deux mers au Bahrain ou le Mésopotamie il y a le Béna al-Nahrain alors ce à l'arabe qu'on a le jawab l'awal fond c'est entre deux fleuves les Mésopotamiens ont pratiqué l'agriculture vers 8000 avant Jésus-Christ non oui c'est vrai vers 8000 avant Jésus-Christ les hommes prennent peu à peu l'habitude de s'aimer et etc la troisième case les Mésopotamiens étaient d'abord nomades avant de devenir sidentaires oui c'est vrai les hommes n'ont plus besoin de se déplacer il devient sidentaire les Sumeriennes ont inventé un système d'écriture qui contient 200 signes c'est faux les premières écritures c'est l'écriture cuneiforme l'awwalu kitaba au nidam l'il kitaba oua l'kitaba al-mismaria dans le premier paragraphe souligne un indicateur du temps et un indicateur de l'espace et l'indicateur dit le temps oua aujourd'hui au indicateur du lieu oua au nord est au nord est de la Syrie on a indicateur du temps aujourd'hui indicateur du lieu nord est sous l est c'est 10 dans les deux derniers paragraphes quel temps l'auteur a-t-il utilisé pour décrire les activités dans le deuxième paragraphe souligné ou soulignent les verbes conjugués et indiquent leur temps le deuxième paragraphe les rois aval verbes les rois prenne le présent et pousser flamme parfait se mettre le présent et prenne et se mettre le présent ou pousser flamme parfait sur le 7 quel conclusion peut-on يعni هada عندها علاقة avec les hypotases les d'autres au 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 au